Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle vidéo, informations. Donc, chers amis, je reviens sur la vidéo Fallout 4 que je vous avais déjà faite précédemment. Dans cette vidéo, je vous parlais tout simplement du fait que Supersolus.com, le site de Solus, me proposait de faire un walkthrough, un walkthrough complet sur le jeu Fallout 4. Et donc, je reviens là-dessus parce que j'ai eu une réponse de leur part, suivant les questions que j'avais posées, donc les précisions que j'avais demandées. Alors, ces réponses sont les suivantes. Premièrement, je voulais être plus clair quant au fait que c'était plus ou moins sur leur chaîne, d'après ce que j'avais compris dans leur mail, que je ferais les vidéos. Effectivement, ils ont déjà une personne en interne qui traite la Solus complète. Les vidéos que je réaliserai viendraient en appui aux soluceurs pour gonfler notre Solus en quelque sorte. Ta tâche serait de faire le mode histoire séquencé en chapitres en apportant une plus-value avec tes commentaires et tes connaissances sur le jeu. Une fois le jeu terminé, si tu veux revenir sur certaines vidéos sous forme de tuto pour parler d'un moment plus difficile qu'un autre à gérer, ou donner certaines astuces que tu sembles bon de souligner, ce serait génial, mais ce seront les choses à dire s'il y en est. Donc ça, c'est forcément vis-à-vis du jeu. Donc ça, je passe parce que ça, c'est au niveau de la qualité de mes vidéos à moi, donc qui sont déjà bonnes. Il faudrait que je commence mes vidéos par... C'est Marcus Bonus pour supersolus.com Donc ça déjà, vous voyez, c'est un peu de l'appropriation. Et mettre une vidéo trailer sur ma chaîne qui indique qu'on peut me retrouver sur le YouTube de Supersolus pour suivre le World True complet de Fallout 4. Là, je vais citer mot pour mot. Si tu veux parler un peu de ta chaîne pour te faire de la pub, il n'y a aucun problème. Du moment où tu n'en parles pas de manière, de façon systématique, dans la totalité des vidéos, c'est cool. Donc, autrement dit, je vais leur faire une soluce. Je serai rémunéré, mais je n'ai pas le droit de faire la promotion trop ouverte de mon travail et de ma chaîne YouTube. Bon, déjà, là, il y a un gros point noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. De ce côté-là, ça me... Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. De toute façon, cette vidéo-là est pour vous demander votre avis. Donc, par rapport à la vidéo précédente vis-à-vis de Fallout 4, vous n'avez pas répondu du tout, ou presque pas. Je vous invite à bouger vos petits doigts et à les tapoter sur le clavier pour répondre suivant ce que vous en pensez. Donc, de notre côté, sur la soluce, on pourra mettre un lien qui dirige directement vers ta chaîne YouTube, de façon à ce que tu profites aussi d'une arrivée conséquente de nouveaux abonnés, car la soluce crée de bien marcher et le trafic des joueurs va être important. Bon. Effectivement, il y aurait un plus. Après, je ne me verrai pas... Je ne veux pas... Enfin, si je fais la vidéo sur leur chaîne, où est l'utilité, où est l'intérêt, où est l'intelligence de dire « Ah bah, je pourrais mettre un lien vers ta chaîne, du coup, il n'y aura pas Fallout 4 dessus, vu que tu l'auras fait sur une autre chaîne. » Vous voyez le truc ? Les gens, ils vont arriver sur la chaîne, ils vont faire « Bah, il est ouf, Fallout 4. » Et ils vont se barrer. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, ils vont se barrer ou alors ils vont regarder d'autres... Ceux qui seront intéressés par les autres vidéos, bien sûr, seront intéressés, regarderont les vidéos. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que je ne vais pas les harponner pour un Fallout 4. Et après, leur dire « Bah non, je n'en ai pas sur la chaîne, il faut retourner sur Super Solus. » Bon, je trouve ça moyen. Donc voilà, les amis. Moi, j'ai essayé d'être franc avec vous. J'espère que vous aurez l'aimabilité de répondre. Si je fais ces vidéos informations, c'est justement pour avoir votre avis. Ce n'est pas pour que vous restiez mûrer dans le silence. Donc les amis, moi, je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la commenter, cette vidéo. C'est votre avis qui m'intéresse. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Une fois de plus, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501